Trois ministres et un grand nombre d'élus locaux, des invités de marques pour une entreprise innovante. C'est en tout cas l'image que veut renvoyer la société Insect à ses invités. Spécialisé dans la production de protéines naturelles d'insectes et d'engrais, Insect se présente comme un modèle du genre. On trouvait déjà des gammes, j'ai des vétérinaires aujourd'hui avec des partenaires qui vendent ces produits-là, notamment pour réduire les maladies de peau, c'est hypoallergénique. Donc ça contribue à une meilleure santé des animaux de compagnie, mais aussi des animaux d'élevage, moins de mortalité chez les saumons, chez les truites, une meilleure croissance. Donc c'est bon pour la nutrition, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé. Avec ses 36 mètres de hauteur, sa surface de 45 000 mètres carrés et une capacité de production à terme de 200 000 tonnes d'ingrédients par an, l'usine d'Amiens sera la plus grande ferme verticale au monde. Le recrutement a déjà commencé, 100 postes sont à pourvoir. Priorité aux locaux, une opportunité pour d'anciens salariés de Whirlpool. C'est très important parce qu'au moins ici on pourra peut-être avoir un CDI, qu'à ce moment c'est très dur d'avoir des CDI, donc on verra pour l'avenir. Être exemplaire au niveau social comme en matière environnementale, c'est ce qu'affirme l'entreprise. Insect ambitionne de nourrir la planète tout en luttant contre le changement climatique, en préservant la biodiversité et en permettant par exemple de diminuer l'importation de soja. On importe aujourd'hui énormément de soja pour nourrir le bétail. Et puis le bétail lui-même, en Amazonie, mais pas seulement, occupe des zones qui sont déforestées. Ça nous permet de produire chez nous, donc de créer de l'emploi chez nous, de créer de l'activité économique chez nous, et en plus d'éviter les impacts environnementaux graves de la déforestation. Donc on n'est que sur du gagnant-gagnant. Ayant déjà plus de commandes que ne peut fournir le site dans les prochaines années, l'entreprise Insect songe à la suite et travaille sur une possibilité d'extension dans les deux ou trois ans.